Tres, Marguerita et un piquet d'un. Certo. Ah bon ? Certo. Ça veut dire bien sûr. Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu. Gracias. Prego. Prego tu. Je ne veux pas vivre dans une caravane toute ma vie. Un jour, tu regretteras notre vie de bohème. Oh, pas un an. Si ça te tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances. Carrément, c'est où ? En Italie, à Venise. L'argent, moi, je ne le trouve pas sur le sabot d'un cheval. Je sais, mais j'aimerais trop y aller. J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux ? Avec notre caravane. Ouais. Ça te fait pas plaisir ? Tous les chemins mènent ta robe. Et Venise n'est pas bien loin de Range. Aïe ! Allez, tous ensemble ! Allez ! Bienvenue, fille les dingues. Juste en face de Venise, il y a un camping. Tachère du tout. On est pas bien ici ? Avec l'usine à côté. L'usine, elle pue, mais elle ne fait pas de bruit. Je suis resté positif. En amour, il n'y a qu'une règle. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, mon fils. T'es honte de nous ? On te convient pas comme parents ? Oui, j'ai honte. J'ai honte qu'on soit pas une famille normale. Mais ça n'existe pas les gens normaux. Emile, j'ai une grande nouvelle à t'as lancé. J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisé ? L'huître. L'huître. Mais ça nage pas une huître. Le papillon, ça nage ? Ouais, c'est ça, je vais me recoucher. Bah, bah, ma, mara, fiqui. Sous-titrage Société Radio-Canada